Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir deux supports pour Mac de la marque Pulltop. Et pour chaque support, vous allez non seulement pouvoir organiser mieux votre bureau, mais surtout avoir plus de ports. Alors pour le Mac Mini, c'est plus ou moins vrai parce qu'il y a déjà quand même pas mal de ports, donc ça ne va pas forcément en rajouter. Mais n'empêche que, alors pour le MacBook Air ou MacBook Pro, ça va être intéressant. Mais dans tous les cas, les deux supports proposent un lecteur SSD, donc ça c'est du stockage en plus. Et on le sait, avec ces deux modèles, alors là c'est un MacBook Air M3 et l'autre c'est un Mac Mini M2, on est livré avec 256Go de stockage par défaut. C'est vraiment pas beaucoup. Allez c'est parti, on va commencer par le support le plus basique, c'est le support pour Mac Mini qui coûte une cinquantaine d'euros. Celui-ci c'est un 5 en 1, il est livré donc avec le support et un câble qui est déjà intégré, en fait, qu'on ne peut pas retirer, qui est directement dans le support. Et vous voyez, donc vous allez glisser le câble par derrière. Contrairement à l'autre support, qu'on va voir juste après, c'est un câble que vous allez pouvoir retirer. Côté connectique, deux ports USB-C, on a un port micro SD, on a un port TF et donc on a le port SSD, ce qui fait 5, donc un 5 en 1. Alors évidemment, pour avoir deux ports USB supplémentaires, on en perd un, donc finalement ça fait qu'un port supplémentaire en USB-C. Ce support, je vous le conseille donc plutôt pour le côté esthétique, je vous le conseille également pour avoir les ports directement en façade. Le Mac Mini n'a pas de port en façade. Et puis donc pour surtout, pour le port SSD. Ce port, le voici, donc c'est pour des SSD NVMe type M.2. Et donc vous allez retrouver exactement le même type de port sur l'autre modèle. L'autre modèle, le voici, on le verra dans le détail juste après, mais donc on va lui mettre une barrette SSD. Puis on va tester la capacité, en tout cas la rapidité de transfert. Et qu'on soit avec le support pour Mac Mini ou le support pour Mac Book Air, Mac Book Pro évidemment, on a exactement les mêmes débits, donc voici les résultats, à peu près 800 en écriture, 800 en lecture. Alors évidemment, je suis très loin des débits théoriques et puis des débits que j'ai déjà observés avec d'autres méthodes de test. Je suis plutôt autour de 3500. Là, c'est vraiment basique, mais en tout cas, ça fonctionne bien et ça suffit amplement, par exemple, pour faire de la vidéo, pour faire des montages vidéo. J'ai aucun ralentissement à 800. Donc mon conseil pour le support du Mac Mini, c'est plutôt pour les personnes qui auraient besoin de support en stockage supplémentaire. Donc racheter une barrette SSD pour le port USB-C supplémentaire. Bon, c'est toujours ça de pris, mais ce n'est pas non plus fou. Et puis donc la partie TF et SD, on l'a déjà sur le Mac Mini. Donc c'est vraiment uniquement pour, en tout cas pour l'élégance et puis pour le stockage SSD. Un petit peu plus cher, mais nettement plus intéressant, c'est ce support pour Mac Book Air, pour Mac Book Pro, pour votre portable. Regardez à quoi il ressemble. Donc il est assez élégant. Donc ça, c'est sa vue du haut. Vous allez simplement poser votre Mac Book à l'intérieur et ça va se refermer tout doucement. Donc ça ne l'abîmera pas. Alors celui-ci, c'est un 11 en 1. Donc de gauche à droite, on a de l'USB host. On a de l'USB-C pour des livrets en watts. HDMI 4K 60 Hz. De l'Ethernet 1 gigabit. Et deux ports USB-A. Vu de ce côté, on a deux ports USB-C. Donc il y en a vraiment partout. Donc des ports 10 gigabits. Et de l'autre côté, donc la partie stockage pour des cartes SD et TF. Et si je reviens de l'autre côté, donc j'ai mon logement SSD. Alors c'est livré avec le petit tournevis là, donc pour ouvrir, de la pâte thermique. Et puis, j'avais oublié, mais donc un câble USB-C pour relier, par exemple, votre Mac Book et ce produit. Et l'un des intérêts de ce produit, c'est de pouvoir relier un écran externe à votre Mac Book Air pour avoir un meilleur confort visuel. Donc ici, j'ai branché en USB-C mon Mac Book Air au port USB-C host. J'ai branché de l'HDMI sur mon écran externe. Évidemment, j'ai branché à l'alimentation mon Mac Book Air. Et donc voici le résultat. J'ai mon Mac Book Air qui est fermé. J'ai donc la recopie sur un écran externe avec clavier sans fil, souris sans fil. Donc tout fonctionne parfaitement bien. Et là du coup, c'est carton plein. Non seulement on a du stockage supplémentaire avec le SSD, mais on a énormément de ports en plus qu'on n'a pas évidemment avec le Mac Book Air. Et franchement, là c'est vraiment appréciable. Et puis surtout, on a quelque chose de très élégant et puis un gain de place. En conclusion, si j'aime bien le support pour le Mac Mini, je le trouve très élégant, très bien fini. Tous les deux produits en tout cas sont vraiment super bien finis. C'est très soigné. Je trouve quand même que le support pour Mac Book a vraiment un avantage. Il est un petit peu plus cher, mais pour le coup, c'est presque un indispensable lorsque vous avez un ordinateur portable. Dans tous les cas, je vous conseille les deux produits, que ce soit pour vous-même ou pour un cadeau. Je pense que c'est pas mal, un petit cadeau comme ça pour, si vous connaissez quelqu'un qui a un Mac Mini, c'est pas trop cher. Ou un Mac Book, alors là c'est carrément le top. Mais en tout cas, si les produits vous intéressent, je vous mets les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests d'accessoires. Sous-titrage Société Radio-Canada